Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Subnautica. Avant de commencer l'épisode, je vais prendre quelques secondes pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Qui j'espère sera très bonne en termes de jeux vidéo notamment. J'espère qu'on fera encore plein de choses bien sympas comme l'année dernière. Alors, aujourd'hui, on va aller améliorer notre CMOS. Je vais les prendre à boire avant. Lors du dernier épisode, on a farmé un petit peu de magnétite. Hop là, pour pouvoir nous permettre d'avoir les améliorations nécessaires. Alors, hop, descendre. Et donc, on va commencer par faire le module de profondeur. On va faire d'abord le MK2 et puis le MK3. Donc, il va falloir commencer par avoir un lingot de plastacier, de la magnétite, on en a, et un verre émaillé. Donc, le verre émaillé, c'est à ce que d'être le plus compliqué parce qu'il va falloir que je retrouve une dent de rôdeur parce que je n'en ai plus actuellement, il me semble. Ah si, j'en ai encore une. Donc, je peux encore faire une. Tant mieux. Bon, du coup, ça va aller assez vite. Alors, il va falloir du titane pour commencer. On va aller chercher des débris un peu partout. On va partir par là, près de l'Aurora pour essayer de choper les débris assez rapidement. Il va m'en falloir pas mal. Donc, je vais essayer de peut-être faire les deux lingots en même temps. Vu que je vais avoir besoin de deux lingots de plastacier aujourd'hui, le but c'est d'avoir le module de profondeur MK3 pour le CMOS. Alors, pas de débris ni de fragments par là. Ah si, débris là. Hop là, hop. Donc, ça fait déjà 4. Il m'en faut 20. L'équivalent de 20 titanes. Est-ce que j'en ai déjà ? Donc, j'en ai déjà 2. Ok, très bien. Bon, en gros, il me faut 5. 5 débris. 2, 3. Ok, on est à 3 déjà. 4 et il y a un cinquième là-bas. Très bien. Bon, ça, ça a été vite. Allez, on va aller se faire les lingots de plastacier déjà. Alors, c'est vrai. C'est vrai que la dernière fois, on a le Riffback qui s'est pris dans la base. Je ne vais pas pouvoir le libérer à nouveau. Ça m'obligerait à tout détruire. Ah, il s'est libéré tout seul. Il est en train de se libérer tout seul. Oui, vas-y. Vas-y, tu y es. Ok, bon, le Riffback, c'est réussi à se libérer tout seul. Donc, ça, tant mieux. Ou quasiment. Enfin, il va se libérer au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il est en train de réussir à se recaler. Bienvenue à l'abandon, Capitaine. Allez, à plus tard le Riffback. Mince. Allez, deux. Après, je vais prendre le Lithium qui est à côté. Voilà, déjà, je vais avoir les deux lingots de Plastacier. Ah, c'est deux Lithium, pardon, à chaque fois. Bon, il va me manquer quand même. Ça, c'est pas grave, on ira le chercher après. Pour le deuxième, j'en ai plein le Cyclope. Clac, il va me falloir donc cette dent-là. Et combien de verres il me faut pour le verre émaillé ? Je ne m'en rappelle plus. Un seul. Donc, il me faut deux de Quartz. Deux de Quartz. Et du coup, on pourra faire la première amélioration pour le CMOS. Moi, j'aurais peut-être dû activer la... Alors, parce que je vais retourner juste par là, en fait. Je vais activer la salle scanner. Ce qui pourrait nous permettre de récupérer assez vite les deux Quartz dont on a besoin. Vu que maintenant, j'ai le HUD dans mon casquard. Alors. Ah, il y en a vraiment un là. Si près de moi, je ne l'avais jamais vu. Ah, il m'en fait un deuxième. Ah, il y en a certains qui sont bien cachés quand même. Ok. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Donc, on va pouvoir avoir le premier module. Alors, on va récupérer le module de profondeur. Alors, par contre, je vais arrêter la salle scanner parce qu'elle consomme de l'énergie. Ah, c'est offline. Alors. On va faire un tout petit truc avant. Je vais prendre des patates. Je vais aller remettre dans mon générateur. Voilà. Voilà, ça, ça tourne. Ah, il faut peut-être que je transforme mon verre. Ok. Allez, le module MK2. Qu'on va aller équiper. Et il va me falloir quoi ? Donc, pour le MK3, la gold place acier et du rubis. Donc, le rubis, il me semble que j'en ai que deux. On avait cru voir la dernière fois. Voilà, c'est ça. Donc, il va me falloir aller choper un lithium dans le cyclope. Ça, c'est pas trop compliqué. Et un rubis qu'on va aller récupérer assez rapidement. 500 mètres. Nickel. Ça, c'est pas trop compliqué. Allez, on va pouvoir plonger, du coup, pour atteindre la zone où il y a le rubis. Hop là. On va pouvoir plonger, du coup, pour atteindre la zone où il y a le rubis. Ah, je reviens toujours par là, mais je sais qu'il y en a pas mal. Pas mal de quartz par là aussi, si un jour je recherche. Je vais sans doute en rechercher un autre jour, mais... Alors là, aujourd'hui, il me faut du rubis. Alors, on est descendu... On n'est jamais descendu aussi profond sur ce let's play. On est à 400 mètres de profondeur. Hop là, je me casse. Alors, le rubis se fait discret, aujourd'hui. Ah, puis il y en a un là. Très bien. Et on va remonter très vite en surface. Et l'un autre là, je vais le prendre. Ça fera de la réserve. Et un troisième. Comme ça, en fait, je ne vais même pas prendre mes ressources. Je vais prendre seulement mes rubis. Allez, rubis, je les récupère. Très bien. Allez, retour à la base. Et l'avantage, c'est que maintenant, du coup, on va pouvoir descendre dans la Lost River, maintenant qu'on a récupéré toutes ces choses. Avec la profondeur dans laquelle peut accéder mon CMOS, j'aimerais bien juste avoir un système de défense éventuellement qui pourrait être pas mal. On va essayer de voir ça. On va voir si je peux le faire rapidement. On va voir si j'ai tous les ingrédients ou pas pour pouvoir l'avoir. Allez, de retour à la base. Je vais juste m'arrêter pour récupérer du huitième dans la prône. Alors, on va récupérer cinq. Et on va ramener un peu de magnétite aussi. Ok. Bon, il me reste un petit peu de chaque. Allez, très bien. On va pouvoir passer tout de suite, du coup, au module MK3. Ok, ça, c'est bien. Tac, je vais laisser ici le lithium et la magnétite. Je vais regarder une sur moi, tant pis. Et du coup, voilà, le CMOS peut atteindre les 900 mètres maintenant. Donc, ça, c'est bien. Alors, amélioration suivante. On a besoin d'un système de défense. Polyaniline. Comment c'est fait ? Ça, déjà, je m'en rappelle plus. Et le sonar magnétite et fil de cuivre. Bon, ça, ça va aller. C'est pas trop compliqué. Du cuivre, du coup. Il me faut deux de cuivre. Et une deuxième magnétite. Ça, ça va aussi. Du coup, j'en ai plein. Ah, mais je sais pas le faire, en fait, le polyaniline, pour l'instant. Ah, j'ai pas encore les matériaux. D'accord. Bon, bah, du coup, on va pas faire le système de défense pour l'instant. On va faire le sonar. Celle de scanner. Débris de calcaire. Oh, mais ça va super vite, les patates, en fait. Ok, c'est bon, ils ont fini. Euh, par là-bas. Ok, un cuivre. Deux de cuivre, impeccable. Et c'est bon. Allez, ça va faire une autre amélioration du coup pour le CMOS. On va faire le sonar. Ok. Le nickel pour l'instant j'en ai pas. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps, c'est pas grave. Manger d'abord. Manger et boire. C'est parti. On va continuer, on va remettre des melons. Il va falloir que je fabrique des panneaux solaires, j'ai l'impression qu'on a plus assez de puissance. Il va commencer à y avoir trop de choses. Ah ! Ok. Euh... Donc, panneaux solaires. Je vais en mettre quelques-uns, ça va. Titan, quartz, cuivre. Ça va. C'est pour que ça alimente un petit peu quand même ceci tant qu'on a pas le réacteur nucléaire. On va pouvoir mettre sur les différents blocs. Euh... Du quartz du coup. Je crois que j'en ai vu un là-bas, oui. Ok. Ça claque tout à l'heure. Ça permettra d'avoir du titane. Ok. J'en ai deux autres par là-bas. Ok. Ok. Petite anne dommage, j'ai besoin de cuivre plutôt. J'ai besoin de cuivre. Ok, bon niveau quartz ça semble pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Encore un éventuellement histoire d'en faire 4 panneaux solaires. Allez, on va mettre du module de calcaire maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est un minerai de cuivre. On va voir s'il me le trouve. S'il y avait un truc de cuivre pas trop loin qu'on pouvait forer ça pourrait être pas mal là. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il trouve. Ok, c'est pas grave. On va s'en mettre du calcaire du coup. Ok, c'est pas grave. Ok. 1, 2, très bien. 3, 2, très bien. Bon, c'est plutôt pas mal ça. On va pouvoir commencer à en construire quelques-uns. D'accord. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ok, ça me suffit pour construire le dernier pour l'instant. Je peux en refaire un cinquième en fait. On peut s'en mettre un dernier là. Bon là du coup j'ai eu plus rien. Il faut du quartz, du titane et du cuivre. C'est parti. C'est parti. Bon ça bien. C'est parti. Je crois qu'il va falloir que je m'éloigne de toute façon. Je mets de l'électricité parce que j'espère aussi que ça me permettra de mettre en place le système de création d'eau mais qui consomme énormément d'électricité. Merci, on restait par là. Merci. 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 bonjour toi Bon cette fois-ci il est bien passé au dessus de la base donc pas de problème Ok ça Ah il y en a des panneaux solaires en plus Bon là il fait nuit donc forcément ça marche pas terrible Non c'était plus grave je voulais aller Alors là clac, toi je vais récupérer ça, je vais te démonter ça Je vais essayer de te remettre ailleurs C'est pas top ça Bon on va te plannes dans l'entrée tant pis Bon on va te plannes dans l'entrée tant pis Tac et comme ça ici ça va me permettre de mettre le système Ah il faut peut-être que je détruise ça, peut-être que j'enlève la consolidation pour pouvoir la mettre là Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Je peux la mettre là ? Du coup je vais remettre ma consolidation ici Et je vais remettre mon chargeur de pile là du coup Euh hop là Clac C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors il va falloir un fil de cuivre et un aérogel Alors j'ai aussi une vitre que je peux replacer Là je crois que j'avais tout fait de ce côté là Donc on va aller Par là Ok Euh fil de cuivre aérogel Ok J'ai plus de cuivre du tout Alors rappelle moi l'aérogel là Ah bah j'ai bien fait de De prendre du rubis en plus On va péter un autre Hop le sac que j'ai été il y a avec moi Hop le sac que j'ai été il y a avec moi Ouais si je crois pas le rubis en même temps Allez ça c'est bon il va manquer juste le fil de cuivre C'est bon Ah juste c'est offline là C'est bon J'ai pas là C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ok, alors, du calcaire. Hein ? Et deux. Très bien. Et on va aller voir si ça tient, du coup, notre installation avec la production d'eau. Et on va aller voir si ça tient. Ouais, c'est un peu limite. Je pense qu'il va nous falloir... Non, ça tient. Alors, deux jours, ça a l'air de tenir. Mais on produit plus d'énergie, là, en fait. Mais par contre, maintenant, on va produire de l'eau. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh... Comment je vais faire, du coup ? Est-ce que je remets des panneaux solaires ? Ça a l'air de tenir pour le moment, donc on va rester comme ça. Surtout qu'une fois qu'il aura produit de l'eau... Ça ira. Ok, on va voir si ça tient comme ça. Et puis, si ça tient pas, on refera des panneaux solaires pour faire tenir ça. En attendant d'avoir le réacteur nucléaire. Très bien. Bon, ça, c'est une bonne avancée. Ça veut dire que maintenant, on va avoir de l'eau quasiment à volonté. D'ailleurs, en parlant de ça... Pour la dernière fois, du coup, je vais utiliser ces arbres, ces arbustes. On va aller laisser pour la déco, évidemment. Voilà. Mais on va plutôt, maintenant, manger des patates. Patates avec de l'eau. Bien, bah écoutez, on va s'arrêter là, du coup, pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Sumnotica vous aura plu. La prochaine fois, on ira voir la base suivante du Degacy. Celle qui est là. La placement proposée de base. Il me semble que dans celle-là, je dois pouvoir avoir l'aquarium. Donc ça, ce serait cool de pouvoir avoir ça. Et puis, bah, on verra ce que ça va donner. Je vous retrouve donc prochainement dans quelques jours pour un nouvel épisode sur Sumnotica. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine.